salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de eternal sonata sur playstation 3 un choix de diaraga que je remercie sincèrement merci l'ami pour ton choix de jeu j'espère que ce let's play vous plaît et que vous passerez un bon moment alors déjà je vais aller dans les options parce que je tenais un petit peu à m'excuser par la même occasion il ya un léger écho dans la deuxième vidéo qu'il n'y avait pas dans la première quand je vais augmenter un petit peu la voix et puis ben je pense que chaque vidéo sera le moyen de faire l'expérience de voir si ça il ya un écho pas c'est toujours compliqué en fait quand vous prenez pour ceux que ça intéresse en fait quand je fais un jeu playstation 1 que je fais un jeu playstation 2 ou un jeu playstation 3 et ben en fait il faut que j'encore dans les vidéos d'une façon différente de bomba c'est sûr que c'est plus compliqué avec les jeux où il ya beaucoup de scènes cinématiques parce qu'il parle beaucoup à travers des scènes cinématiques et c'est là où il ya un plus gros risque d'écho enfin sachez que dans mes vidéos futurs et mes vidéos passées ou peut-être même dans celle ci si vous avez un léger écho j'espère qu'il sera léger ne m'en voulez pas c'est que c'est très compliqué que j'ai pas pu faire mieux que ce que vous entendez bref bon et si on se continue alors ce jeu alors nous sommes donc avec piccolo et qui s'appelle l'autre allegretto voilà donc bon piccolo dbz je m'en souviens mais allegretto j'ai pas encore intériorisé et nous avons battu dans la vidéo précédente nous avons battu un boss un sanglier me semble au fond d'une forêt alors oui c'est vrai que pour être honnête avec vous le jeu fait quand même figure de d'un rpg à l'ancienne dans le sens où vous vous baladez vous avez une forêt au bout de la forêt il ya un boss traverser une montagne au fond de la montagne il y aura un boss traverser un marécage il y aura un boss fait moi j'aime bien ce principe là ça fait vraiment rpg à l'ancienne et en fait c'est ce qui me fait un peu kiffer donc pour l'instant autant vous dire que le jeu bah je passe un bon petit moment dessus même si la musique c'est pas trop l'outil que j'aime c'est pas trop l'outil que les rues dans le retardant je sais pas ça ne vous inquiet pas je vais prendre des images les images ? allez viens pas ne pas perdre de temps sur ces choses tu dois m'aider à me faire battre hé c'est pas bon ça ne dit pas pas ces choses comme ça prendre des images n'est pas une fois de temps Bien, bien. Tu peux m'en parler plus tard. Allez, allons-y. Alors, ma grande surprise, on va encore traverser une forêt, mais il y a des forêts de partout dans ce pays. Et en plus, ce n'est même pas la même. J'ai cru qu'on n'était pas loin entre Tenuto, je crois que c'est l'autre ville, et Ritardanto. Bon, vous avez compris. Et je pensais qu'on allait traverser la même forêt, que bon, bien, que c'est sûrement peut-être qu'on allait se rencontrer. Et puis, finalement, non, il y a deux forêts différentes. Alors, juste, j'essaie de m'en repérer un petit peu. Non, c'est pas là. Je crois que c'est peut-être ici. En fait, je cherche un magasin. Ah, ben voilà. Nickel. Tu as de quoi payer ? Bon, la première... On ne me dit même pas bonjour à moi quand j'arrive. Tu as de quoi payer ? Oui. Alors, sachez juste que la dernière fois, vous avez dû remarquer qu'on était niveau 5. Donc là, maintenant, on est niveau 6. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il me restait une bonne vingtaine de minutes. Je n'avais rien de spécial à faire. Du coup, je suis allé affronter un peu les rats. J'ai tué, je ne sais pas, bon, 4-5 rats. J'ai pris un niveau. Et par la même occasion, ben, ça m'a fait un petit peu d'argent. Et je voulais vous montrer que ce vendeur nous vend la cote de maille. Voilà. Bon, alors, le héros... Enfin, le héros... Allegretto l'avait déjà. Mais Piccolo... Ça me fait bizarre de dire ça, mais bon. Piccolo ne l'avait pas. Donc, je l'ai acheté. Ça coûte 50. Bon, c'est pas le truc du siècle, mais je voulais quand même vous en parler. Parce que j'aime bien vous dire ce que je fais. C'est très rare que je fasse un truc hors vidéo, comme ça. Mais en fait, à la base, je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu pour les photos. Eh oui, j'essayais de comprendre à quoi servaient les photos. Et puis, ben, je me suis rendu compte que les magasins nous achetaient les photos. Alors bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de talent pour la photographie. Donc, c'est... Donc, on va les vendre. Donc, 6. Ah, c'est toujours ça, hein. 6, 6, 6. Ah, bon, le mec, en fait... Ah, 10. Oh, c'est énorme, ou quoi ? 9. 0. Ben, en fait... Ah, non, alors, attendez, je me trompe. Ah, non, non. Il me donne 1. Ah, d'accord, en fait, les... Ouais, je n'avais même pas compris qu'en fait, dans les étoiles, c'était les points. Et il y a tout qui a écrit P. P pour les points et P pour les sous. C'est pas très intelligent, mais bon. Allez, on va dire qu'ils auraient dû mettre PTS. Voilà. Là, j'aurais compris que c'était pour les... En fait, bref. Bon, donc, alors, du coup, combien tu me les as achetés ? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 8, 1. Ah, ben, putain, c'est le début de la fortune, tout ça. 1 aussi. 1, 1. Oh, note A. Ah, c'est là. Combien ? C'est ça ? 600 ? 700 ? 235 ? Bien. Ah, ben, j'en ai plus. Bon, voilà. L'idée, c'était de vous montrer qu'on pouvait se faire des sous comme ça. Oh, bon, ben, pour le moment, on n'a rien à acheter. Alors, c'est un peu inutile, mais... Je suis sûr que plus tard dans le jeu, ça nous sera très utile. En fait, mon but, à travers ce petit passage, c'est de vous montrer un petit peu un des mécanismes du jeu. Alors, je découvre le jeu en même temps que vous, donc forcément, je découvre ses mécanismes aussi. D'ailleurs, il me semble qu'on avait obtenu une arme aussi en battant le boss. Oh, putain, les armes, c'est lui déjà ? Je crois que c'est celui-là, non ? Ah non, c'est Eta, je me rappelle. Eta. Eta. Et voilà, on avait gagné un sabre. Bon, ça c'est pour ça. On n'a rien, cote de maille, merveillez-lui, carcobuse, cote de maille, vêtements volets, souffle de feu. Quatre coups. D'accord, en fait, on a deux possibilités. Donc, quand on est à portée à 25 mètres, on peut faire une attaque d'ombre. Et quand, ben, je suppose qu'on n'est pas à 25 mètres, on peut faire souffle de feu. Waouh, on va faire souffle de feu plutôt que les photos. Et ça, je trouvais que c'était sympa, donc on ne va pas le toucher. Allez, petit à petit, on comprend un peu mieux le jeu. C'est bien. C'est surtout que ça va être utile. Retournons dans la forêt, et puis, ben, on verra si... Ben, si ce que je vous ai dit est vrai, et qu'au terme de la forêt... Voilà, là, je ne pouvais rien faire. Je l'ai bloqué. Le niveau de notre tour peut augmenter, il nous va t'en mieux. Alors, je t'apprends de ça. Putain, je n'ai pas envie de le suivre, ton didacticien. C'est bon, on apprend moi sur le tas. Moi, j'ai toujours appris sur le tas, je n'ai pas besoin de didacticiel. Oh, puis, si, maintenant, je vous dis des choses. Bon, c'est didacticiel, là. Ça peut être utile, mais c'est un peu chiant, aussi. Ah, côté du coffre. Collier de cuivre. Alors, collier de cuivre. Ça aussi, je kiffe, on trouve un petit objet, on regarde. Enfin, voilà, vous comprenez un petit peu mon délire. Alors, lui, il est plutôt en défense, donc lui, il est plutôt au combat. Vous voyez que j'augmente un peu. Merde. J'augmente un peu sa défense, aussi, à lui. Parce qu'il est au corps à corps, alors que l'autre, il est un peu plus à repérer. Alors, apparemment, c'est moi qui vais rejouer derrière. C'est souffle de feu. C'est pas mal, souffle de feu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on voit qu'on est encore au début du jeu. Les ennemis, ils sont plutôt simples à éliminer. Je suis loin, là. La carte, c'est R2, non ? L2. On va essayer de faire ça. Merde. Qu'est-ce que tu as expecté ? Je suis désolé de faire tous les combats, mais on ne peut pas faire des liaisons de combats plutôt qu'on court vite. Ouais, un peu à la Thalassa, quoi. Du coup, je me suis fait avoir. On va éviter les liaisons de combats pour l'instant. Vite, 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 vite. C'est bon. Bon, le but à travers tous ces petits combats, c'est déjà de faire un peu de place. Putain, mais ce n'est pas possible. Ah, ben, il y a une nouvelle ennemie. Wow. Cette erreur m'a coupé, chère. Bon, les gars, je suis désolé, mais on va devoir faire les combats. Ah, je crois que peut-être que le feu est aussi puissant parce qu'on est dans la forêt aussi. Peut-être pas. Oh, allez, Greto, il a morflé. Allez, il ne prend plus de risque, on va tous les faire. On n'a pas pour longtemps. On va pas pour longtemps. Oh, c'est un morceau de pêche. C'est bizarre parce que j'ai un groupe où j'ai deux soigneurs et j'ai un groupe où il n'y a pas de soigneur. C'est... Voilà. C'est pas grave. Biscuit de pêche, c'est bon. C'est quoi ça par terre? Non, il n'y a rien. Non. Bon, vous l'avez compris que ce jeu, on le fait en mode détente, en mode découverte, en mode... en mode relax, comme toujours. J'ai envie de vous dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va prendre un score. Mais surtout que dans un jeu que je ne connais pas, il y a un risque quand même de se faire punir par un boss. C'est vrai qu'il meurt vite quand même. Il est devenu un très puissant, lui. Bon, allez, lui, on s'en fout. Surtout que je n'ai toujours pas pris de niveau. Alors, on va voir ce qu'il y a là. Oh, encore. Serpentine. Alors, Serpentine... Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, non? Allez, il va être encore plus fort. Alors, même si, techniquement, là, j'augmente la coque et qu'avec souffle de feu, ben, j'utilise la magie. Quelque chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah! Arrête! Arrête! Sun Slash! Fire Blast! Oh, j'étais. C'était un morceau! Ok. Au moins, c'est vraiment rapide. C'est des petites fourrées qui me font penser à Telesoft Vesperia, ça. C'est un RPG assez récent que j'ai fait. Ben, y'a rien. Lui, on va le prendre parce que sinon, c'est lui qui va le prendre par derrière. On voit que sur le côté, en bas à droite, il y a une espèce d'étoile qui apparaît. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Je suppose que plus il y a d'étoiles et plus on fait des dégâts. Ce n'est qu'une supposition. C'est vrai que là, la barre, on n'en a rien à faire s'il est frappé ou pas. Piccolo, c'est le vrai ! Il n'y a pas de problème ! Alors, comment on va aller autour ? C'est bizarre. Il n'y avait pas la grosse plante durant le combat. Je ne vais pas faire un vague fantôme, là ? Oh putain ! Ah, je suis trop cool ! Oh là 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 ! Fire Blast ! Fire Blast ! So, qu'est-ce que tu penses ? À gauche, il y a un point de sauvegarde. Donc, ça sent la sortie. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un coffre ? Non, qu'est-ce qu'on a ? On a un peintre. Bon, je ne m'y attendais pas. Alors, on a un coffre. Ici, armure légère. Armure légère. Oh ! Pas mal, ça. Pas mal du tout. Oh, je l'ai fait d'aller là. Et alors, lui ? Qu'est-ce que tu fais ? Ma voix intérieure me demande de capturer l'essence de ce superbe paysage. Mais les splendeurs de la nature sont plus splendides que je l'imaginais. J'ai utilisé presque toute ma peinture verte. Ah ouais, ben là, rien que l'écran, c'est assez vert. Moi, je compte qu'on ne puisse pas voir ce qu'ils voient. Même si on le voit vite fait. Bon, je dois avouer quand même que moi, j'ai toujours été fan des paysages de forêt. J'adore ça. Je trouve que c'est magnifique. Et me balader dans les forêts, je pense que c'est un petit peu pour ça aussi que je kiffe les RPG. C'est... Les forêts, ça m'a toujours plu quoi. Alors... Ah ben, il y a la plante au fond. Normalement, on doit prendre le niveau. Ah, il n'est pas mort ? Putain... Il est... Pas bien bien celui-là. Euh... C'était un pinceau. C'est bon. C'est bon. Alors là, il y a un point de sauvegarde. Je vais me soigner parce que j'ai peur d'affronter un boss. Et de me faire punir. Allez, on y va. Allez, on y va ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Euh... Comment on va s'y prendre ? Allez ! Déjà, j'ai mis ça. Logiquement... Bien. J'ai esquivé ces trois attaques. Je ne reviens pas que Piccolo, il soit devenu plus fort. Bon. Il reste quand même très fort, lui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout d'abord, c'est bien. Il se fait des gros désirs. Il pourrait creus. Oui effectivement les étoiles, plus elles sont, hop, et plus je fais des dégâts. Tiens, je relève pas. Les deux ? Ah bon, c'est lui. Qu'est-ce que tu t'imagines ? Si on ne s'arrête pas, on va s'arrêter dans la pluie. Alors qu'est-ce que ? On peut s'arrêter un peu de pluie. Je veux dire, le couloir du couloir est fou. Et c'est juste quand ça se brûle. Ouais, tu as un point là. Une goutte de pluie. George Sand, il est impossible de raconter la vie de Chopin sans évoquer cette femme. George Sand était un écrivain parisien célèbre qui avait déjà publié de nombreux livres. Son vrai nom était Aurore Dupin. George Sand n'était qu'un pseudonyme. A partir de 1838, Chopin partagea sa vie pendant longtemps. Mais... Lors de leur première rencontre, il dit à un ami, c'est vraiment une femme ? Sande se donnait une apparence masculine. Elle portait des pantalons et fumait le cigare en public. Même son pseudonyme, George Sand, était masculin. Elle rejetait les pressions de la bonne société et s'exprimait sans retenue. Les romans d'amour qu'elle écrivait étaient très apprécieux. De son côté, Chopin était déjà un pianiste célèbre à Paris. La liaison entre le pianiste de génie et l'écrivain célèbre devint la discussion à la mode. Ce qui fit naître des rumeurs déplaisantes. Chopin était déjà malade à l'époque. Et l'attention que lui portait la société n'arrivait pas son état de santé. Eh bien, il nous faut un petit cours d'histoire. À cette époque, Sand amena Chopin sur l'île de Mallorque afin de le permettre de se reposer. Afin d'éviter l'attention, ils quittèrent Paris séparément et se retrouvèrent dans un village proche de la frontière espagnole. Ils trouvèrent un logement à Mallorque et Chopin vécut heureux parmi les palmiers, les orangers et les grenadiers. La santé de Chopin semblait s'améliorer, mais le temps chaud laissa la place à la saison des puits. Chopin s'enruma, ce qui réveilla les symptômes de la tuberculose. A l'époque, la tuberculose était une maladie mortelle et leur propriétaire, craignant la contagion, les chassa. Après avoir été chassé de sa maison en 1839, Chopin arriva au monastère de Valdemosa. La pluie continuait à tomber dehors. La pluie tombait sans cesse et le bruit des gouttes se mêlait pour former un rythme lancinant. On dit que ce bruit présida la création de cette œuvre dans une cellule de Valdemosa. Une œuvre créée par Chopin à l'âge de 29 ans. Le voyage destinait à lui permettre de se remettre à Butchi, ironiquement, à l'apparition de l'état de santé de Chopin. Ouais. Il devait se remettre avec ce voyage et ça a gravé son état de santé à l'inverse. Mais Georges Sand resta à ses côtés, indifférent au risque d'infection. Elle fut sans aucun doute une grande source de réconfort pour Chopin. Et bien, on a fini le chapitre, le jeu ! Oh ! Il semble qu'il a finalement commencé à se remettre. Vous savez, la pluie fait que les plantes se ressemblent encore plus vivantes. Et bien, on a eu le droit à un petit cours d'histoire sur la vie de Chopin et de Georges Sand. Ça s'accompagne. Franchement, c'est très intéressant. C'est un peu surprenant que ça arrive en plein milieu après avoir battu un boss d'une forêt. Mais voilà, vu qu'il y a la pluie qui tombe, c'est un clin d'œil à un petit peu ce qui s'est passé à Mallorque pour Chopin. Alors, du coup, on a repris le contrôle de Polka et de Fred, de Frédéric. Ah ouais, c'est vrai que... Ah ouais, il est... Il est costaud, lui, hein, quand même. Ah ouais, un petit coffre. Biscuit pêche. Bon, en tout cas, ça n'a pas manqué. C'est pas qu'ils ont fait... La forêt, elle va vite être inondée, comme ça. Ouais, comme prévu, on a fait une forêt et après la forêt, on a eu droit à notre boss. Bon, là, on est encore dans une forêt, décidément. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'il y a des creatures trop faibles. A la fin. Pour le cas, il n'y a pas de niveau 6. Beaux vêtements. On va regarder un peu ce que c'est. Ah oui. Vous avez vu que l'inventaire est commun quand même entre les deux équipes. Mais on ne peut pas. Garde d'épée en pierre, c'est pour augmenter l'attaque. C'est bien. C'est améliorer un peu les équipements. Même si, pour l'instant, ils étaient plutôt costauds les personnages. Contrairement aux ennemis. Je ne vais pas perdre cette guerre. Je ne vais pas perdre cette guerre. C'est parti. Bien. C'est parti. Oh gros. Put-il plutôt costauds. Plus-heure. Réchaîne. Vite, 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 vite. Et merde je suis trouvé. avec un peu de chance s'il n'arrête pas à ma terre, ah mais il attaque de loin lui, non ? Tiens, c'est à qui ? Oui, il a pas un coup reçu là ? Je sais, bon. Bon allez, 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 je passe les heures, c'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Maintenant, tu restes. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Il n'y a pas moyen de se soigner là un peu ? Pourquoi ils veulent plus se soigner maintenant ? Ah, je crois que j'ai compris. Putain, je crois que j'ai compris. Alors, vous allez me prendre des bays. En fait, j'ai tourné les deux premières vidéos d'un coup. C'est peut-être pour ça, vous allez peut-être me le dire dans les commentaires de la vidéo. Mais en fait, je les aurais pas encore lu à ce moment-là. En fait, j'ai l'impression que dans le soleil, dans la lumière, voilà. En fait, dans la lumière, vous avez un type d'attaque et dans l'ombre, vous avez un autre type. Excusez-moi pour ceux qui connaissent vraiment le jeu. Je ne savais pas. Je viens le découvrir maintenant. Et les ennemis, c'est pareil. Quand ils sont dans la lumière, ils sont pas trop agressifs. Et quand ils sont dans l'ombre, ok. Et puis, il m'aura fallu ce combat pour le comprendre quand même. Bon, tu vas trouver ou non ? Putain, j'allais pas. Putain, c'est pas vrai ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oh, coup de grâce. Oh, putain. On va voir coup de grâce. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour les modifiés ? C'était dans état, non ? Voilà. Le problème, c'est que je ne peux plus soigner. Mais bon, elle est soignée quand même. La portée, 7m50. 7m50. Allez, je vais essayer. Et euh... Ok. Putain, je viens de comprendre. Je jure, c'est une truc de fou. Par contre, l'inventaire, est-ce qu'il est commun ? Euh... On dirait qu'il est commun à tous les persos. Ok. C'est bien ça aussi. Pour moi, je trouve que des points positifs à ce jeu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que le thème de la musique. C'est pas trop mon délire à la base. Euh... Mais euh... Comment on fait ça ? Ça se laisse jouer. Ça se laisse jouer. Elle crie pour dire ça. Et c'est tout comme un voyeur ! Alors coup de grâce, on va l'essayer. Alors peut-être que c'est dans l'ombre. Bon, j'étais pas assez dans la lumière, il ne sert à rien. Bon, il y a lui, il n'y a pas de coffre là. Du coup, je joue, mais je regarde même pas, on est à combien de temps de vidéos là ? 34 ou ça ? Alors. Je suis dit, mais tout à l'heure, j'avais l'impression que mes persos, ils étaient deux, trois fois plus forts. J'ai tué tous les ennemis à un coup. Ah, putain, c'est bien plus chiant. Il y a après. Merde. Ah, putain ! Il a déjà en froncle quand même, coup de grâce. Ah, putain ! Ah, putain ! Ah, putain ! Bon, je ne pourrais pas faire de coup de grâce pour l'instant, il n'y a pas assez de lumière. Je pense que Freezer a la bouche de terminer. Allez, tout est fort. Voilà, c'est bien. 130. Voilà, de toute façon, ce n'est pas par choix, mais ils sont trop dangereux si je passe à côté et que je ne les élimine pas. Décidément, j'ai un retard à voir le feu, les grâces. Ah, c'est combat. Des fois, il rend de fou. Euh, non, non. Bon. Il s'est en train de se faire, alors. Il préfère me tourner le dos, sachant que je suis un beau portant. Pour la frapper. Tout ça pour que je sois du fasse. Peut-être avec un peu de chance, voilà. Non, je ne ferai pas. On n'aurait pas à le faire, ce putain de coup de grâce. Orange Glove. Peut-être avec un peu de chance. Bon, en tout cas, voilà, le jeu, vous avez compris un peu comment il s'est joué. Donc, on va avancer et on va voir un petit peu ce que c'est l'histoire à nous raconter. Alors, là, il y a des escaliers. Ou alors, est-ce que je vais tout droit ? Euh... Ah, ben voilà, j'ai bien fait. Que flamboyante. Je ne sais même pas ce que c'est. On va regarder ça de suite. Objet. Récupération de PV et corps brillant temporaire. D'accord, donc corps brillant, je suppose que c'est pour faire que des attaques de lumière. Ça peut, je suppose, être utile à un moment donné. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Un coffre. Allez. Ombrelle mouillée. Ok. Merde, c'est pas là, c'est à l'état. C'est bien. Même si, elle, elle a un petit peu le même souci que Piccolo. C'est que j'utilise surtout la magie. Donc, bon, l'attaque, ça ne me change pas grand-chose. Vous fous de créatures ! Non, je ne touche pas les deux. Ok, j'ai touché les deux, cette fois-ci. Oh, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Ah, nouvel ennemi. Tu sais, elle vous parlait de Thalesov, s'il y a autant d'ennemis que d'un Thalesov, là. Alors là. Alors, euh... Je vais te faire. Et tu vas à la place ! Qu'est-ce ? Je vais te faire. Je vais te faire. Je vais te faire. Dans la tête. Je vais te faire. Je vais te faire. Je te faire. Je vais te faire. Personne ! Je voulais me soigner, mais c'était pas de la lumière, non. Ah bah j'ai pris un niveau, ça va. Bon, il manque 150 Ewa, Frédéric, donc on va essayer de se débrouiller, de les gagner. Alors je sais, c'est un petit peu long, le combat aléatoire, c'est pas les plus passionnants dans les RPG, le combat aléatoire, mais bon. C'est une jambe de beaucoup. Plus grave ! Laissez cet endroit. Je vais me soigner, avant de me soigner. C'est bon. Alors, on peut frapper normalement. On va survivre. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là, il n'y a rien à gratter, on dirait. Non. Bon, il y a lui qui va sûrement me courir après. Eux qui sont bidons. Putain, il est tout simple pour rien. C'est bizarre, ça. Il va mettre un petit coffre, au moins. Ok. Non, il n'y a pas de point de sauvegarde, normalement il ne devrait pas y avoir. Alors là, il y a un coffre, mais il y a un sacré bébé devant. Non ? Ou c'est le même que les autres ? Ah non, c'est pour Chris. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour un coffre ? Je n'ai jamais fait gaffe qu'elle jetait le... Ah, c'est vraiment Triseur hein. Elle jette l'ombrelle en l'air et elle lui envoie une boule. Ah oui, ding. Maintenant, tu restes. Ah bah surtout si je rejoue. Hop, je suis en avant. Ah, c'est du bien. Je crois que la barre, elle les a aussi vite hein. Et de deux. Et pour le cas, on dirait qu'il n'y a pas plus gentil que elle. Et ils s'en prennent tous à elle. On doit avoir la Rune de la Luciole. Pour ceux qui connaissent. Vous savez, je fais souvent référence à la Rune de la Luciole. De ce qu'il te donne. La Rune qui attire toutes les attaques ennemies. Maintenant, tu restes. Qu'est-ce que c'est Dresden ? Ta stacks-au-t-on ! Ta a couplet ! Ta stacks-au-t-on ! Ta stacks-au-t-on ! Je vais retourner. Re-devaut de la mer de M. Mon voyage continue. Vous pouvez croiser un dragon, on peut croiser... Ah merde, j'aurais dû m'en prendre à l'autre. Je vais essayer de m'en prendre à l'autre. Je ne sais pas comment on vise les ennemis. Voilà pourquoi. Vous avez compris ? Parce qu'en fait, il était dans la lumière. Et s'il allait sortir de la lumière pour devenir une grosse plante ? Bon, c'est l'idée quoi. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Combien ? Une quarantaine de minutes... Ouais, on va s'arrêter là. Franchement, je passe un bon moment. Mais franchement, ça me fait du bien de jouer un petit RPG à l'ancienne que je ne connais pas. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez un petit peu le même ressenti, les mêmes sensations que moi. Ça fait du bien. Un bon petit RPG dans la forêt, la petite tenue. Vous augmentez vos stats avec le nouvel équipement. Vous frappez un peu, vous montez des niveaux. C'est ça que je cherche moi. Je ne cherche pas des graphismes en 4K ou des combats dantesques. J'aime bien. Mais si c'est pour privilégier les combats comme ça et faire en sorte de l'autre côté qu'il y a le vide astral, j'aime pas. Après, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui kiffent ça. Il y en a qui aiment en avoir plein les yeux. Il y en a qui aiment le plus le ressenti. Moi, je suis plus dans la catégorie des ressentis. Bref, sur ces belles paroles, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho dans cette vidéo. Que vous avez passé un bon moment. Que le let's play vous plaît. Que le jeu vous plaît. Et merci à tous. Voilà. Merci à tous. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Bientôt 700. Ça me paraît incroyable. Ça me paraît incroyable. Surtout que bon, c'est vraiment des vidéos au 100% des temps. Peut-être pas des vidéos où on cherche à avoir le plus... C'est vraiment incroyable. Et j'espère que ça va continuer à augmenter. Et puis, qui sait, peut-être qu'à force, il y a des nouvelles personnes qui vont venir. Trouver des let's play qui vont leur plaire. Ou alors demander à faire certains let's play qui vont plaire à d'autres. C'est un peu le principe de ma chaîne. Et puis, je suis content que pour l'instant, ça marche. Et j'espère que ça va durer. C'était les petites paroles. Des petites paroles vraiment sorties du cœur. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve, comme d'habitude, pour la suite de notre programme. Et pour la semaine prochaine, Eternal Sonata. A très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.